Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le GBF, générateur basse fréquence. La meilleure façon pour comprendre comment ça marche, c'est à travers un exemple. L'exemple que je choisis est le suivant. On va essayer de générer cette tension. Donc la tension, une tension qui est sinusoidale, qui a une période de 1 milliseconde, ça correspond à une fréquence de 1 kHz. La fréquence est 1 kHz et ça correspond à une période de 1 milliseconde. Et la tension maximale de ce signal sinusoidal, c'est 2 volts. Donc ça oscille entre 2 volts et moins 2 volts. D'accord ? Donc ça signifie que VPP, voltage from peak to peak, ça veut dire tension crête entre cette crête là. Et cette crête, c'est 4 volts. Donc ça égale à 4 volts. D'accord ? Donc passons maintenant au GBF. Donc ça c'est le GBF. Donc ce GBF nous permet de générer plusieurs formes. Donc vous pouvez voir qu'il y a plusieurs formes là. Donc sinusoidal, square, rectangulaire, triangulaire et ainsi de suite. Et il y a deux sorties. Donc ça permet... Donc il nous permet d'avoir deux sorties. Donc sortie numéro 1, CH1 et CH2. CH c'est pour dire chaîne, channel. D'accord ? Donc maintenant, avant de commencer à configurer la sortie désirée, il faut la sélectionner. Donc si je veux sélectionner cette sortie là, CH1. Donc il faut d'abord cliquer sur CH1 une fois. Donc vous voyez maintenant que là, ce que j'ai, j'ai sélectionné. Donc ce n'est pas encore sélectionné, car là j'ai off. D'accord ? Du coup, il faut cliquer sur cette entrée pour la sélectionner. D'accord ? Donc maintenant, elle est sélectionnée et active. D'accord ? Donc maintenant, elle est juste sélectionnée. Mais il n'est pas active. Pour l'activer, il faut cliquer encore une fois jusqu'à ce qu'il devienne verte. D'accord ? Mais même s'il n'est pas activé, je peux modifier ses paramètres. Donc là, elle est off, mais elle est sélectionnée. Donc je peux changer les paramètres de cette sortie. Donc pour changer les paramètres de cette sortie, il faut voir, il faut toujours voir ce que j'ai dans cette ligne et ce que j'ai dans cette ligne. D'accord ? Donc, ce que je veux, c'est un signal qui est sinusoidal. Donc je veux changer le type du signal. Je vais vous cliquer sur type. Donc type, ça correspond à ce bouton. D'accord ? Paramètres correspond à ce bouton. Donc là, il n'y a rien. Il n'y a rien pour ces deux boutons. Donc, on s'en fout. D'accord ? Donc je veux un signal sinusoidal. Donc je clique sur le bouton qui correspond au signal sinusoidal. Donc je clique sur signal sinusoidal. Donc c'était déjà sélectionné juste pour vous montrer comment ça marche. Donc si vous cliquez sur ce bouton-là, ça correspond à un signal qui est rectangulaire. Donc il y a d'autres paramètres qui correspond au signal rectangulaire et ainsi de suite. Donc on revient au signal sinusoidal. Donc la fréquence que je veux, je veux changer la fréquence. Donc ça veut dire que je veux changer les paramètres du signal. Donc les paramètres du signal, vous pouvez les changer ici. Donc paramètres, ça correspond à ce bouton. Vous cliquez sur paramètres et vous allez voir qu'il y a... Donc là, il y a une fois que je clique sur paramètres, donc cette ligne change. Donc j'ai là les différents paramètres du signal sinusoidal. J'ai la fréquence, amplitude, offset et la phase. Donc ça, c'est la phase du signal. Donc on va juste la laisser à zéro. Offset, c'est la composante continue. Donc par exemple, si je choisis un offset de 5 volts, ça permet de décaler le signal vers la haut par 5 volts. L'offset, c'est juste... On va la laisser à zéro volt. Ce qui nous intéresse, c'est l'amplitude et la fréquence. D'accord ? D'abord, je vais régler la fréquence. Donc c'est déjà sélectionné. Je vais cliquer sur... Je vais choisir 1 kHz. Donc une fois que je clique sur 1, le GBF va me demander 1 quoi. Donc 1, c'est quoi l'inuité de 1 ? Donc 1 Hz, kHz, mkHz et ainsi de suite. Ou bien mHz, mHz. Donc je vais choisir 1 kHz. Donc ça correspond à ce bouton. D'accord ? Maintenant, il faut choisir l'amplitude. Donc l'amplitude dans le GBF, ça peut être choisi à travers le paramètre VPP. Donc VPP, c'est quoi ? C'est tension entre crête du signal. Donc dans notre cas, on veut une amplitude maximale de 2 volts. D'accord ? Le signal oscille entre 2 volts et moins 2 volts. Donc VPP doit être égal à 4 volts. D'accord ? Donc 2 volts moins, moins 2 volts, c'est 4 volts. Donc pour l'amplitude... Bon, j'ai galéré un peu pour régler la focalisation de la caméra. Donc j'ai coupé la partie qui n'était pas... qui ne vous intéresse pas. Donc je voulais sélectionner l'amplitude. D'accord ? L'amplitude. Donc je clique sur amplitude. Et là, j'ai VPP, ça veut dire voltage peak to peak. Donc je vais choisir 4 volts. Et toujours, lorsque vous choisissez une valeur... Donc là, 4, il vous demande 4 quoi ? Donc 4, c'est quoi le... C'est quoi le... Donc 4, c'est quoi le 4 que vous voulez exactement ? Donc là, je veux 4 VPP. V peak to peak. D'accord ? Donc il y a d'autres options, bien sûr. Donc par exemple, là, il y a VRMS. Donc RMS, c'est la tension efficace. Donc ça signifie root mean square. Bon, de toute façon, on s'intéresse à VPP. Je vais choisir VPP. Et de cette façon, j'aurais choisi... J'aurais configuré un signal de 1 kHz avec une tension maximale de 2 volts ou bien une tension crête à crête de 4 volts.